Entre 21h et 23h, c'est Caliente, ou plutôt Kika Liente, votre émission reggae de référence avec Kika sur Autoradio. Et on fait une petite pause maintenant dans les studios de Radio puisque, comme je vous le disais, on a un invité dans les studios ce soir. C'est Kandi Dub qui est là avec nous. Bien sûr, ton prénom, Clément, Kika, Kandi Dubwise. C'est comme ça qu'on t'appelle sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est ça. C'est ça sur Facebook, Kandi Dubwise. Et sinon, Kandi, Kandi Dub, en fait, les gens font un peu à leur sauce aussi. Donc, c'est comme ça. C'est tant mieux. C'est l'univers du Dub aussi. C'est ça, voilà. Pour qu'on te trouve un petit peu partout où tu es aussi. C'est ça qui est important. C'est important. Donc, bienvenue à toi, Kandi, dans les studios de Autoradio. Merci, Kika. Merci, Autoradio. On a le plaisir de t'avoir ce soir et on a présenté son album qui oseille en octobre dernier ici même. Et tu continues de le jouer un petit peu partout. On a le plaisir de t'avoir là ce soir en live sur Autoradio. Merci encore à toi. Tu vas nous jouer des exclus après l'interview. Mais avant, j'ai quelques questions à te poser. On va revenir sur les origines. Réellement, à quel âge ? Quand est-ce que tu as décidé de rester dans le Dub, dans ce style-là et de ne plus jamais en sortir ? Alors, en fait, moi, j'avais commencé à produire à la fin du lycée. Alors, pas du Dub, mais Drum & Bass et pas mal d'électro. Parce que c'était vraiment le genre de son que j'avais pu voir en teuf ou que j'avais pu voir avec mes copains. Donc, tu sortais en teuf. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais assez, comment dire ? J'étais assez en dehors de tout ce qui se passait dans le reggae. Ouais. Et surtout dans le Dub, du coup, parce que reggae avant tout. Mais c'est un pote, en fait, au lycée qui m'a filé un pass à une Dub Club. D'accord. Donc, si je me souviens, c'était Aération Stepass, Jamarchal et Mighty Massa. À l'époque, quand tu étais au Mans ? Alors ça, non, quand j'étais à Nantes, quand j'étais au lycée à Nantes. Ouais. Et du coup, j'y suis allé et j'ai pris une incroyable claque, en fait. Donc, je me suis dit, je ne vais pas sortir du Dub. En fait, j'ai fait mes... Quand j'ai vu, du coup, l'ambiance qu'il y avait, les centres systèmes, puis la bienveillance, en fait, dans ce milieu-là, surtout. Ouais. Je ne sais pas. Enfin, il y a tout qu'à matcher, en fait, vraiment. Et ça n'a pas été, je ne vais pas en sortir, je ne vais pas aller voir d'autres choses ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais... Il faut que j'essaie de faire ce truc-là. Il faut que j'essaie de retranscrire l'ambiance que j'ai vécue ce soir-là. Tu étais à fond. Voilà. Moi, j'étais sidéré, en fait. J'avais vraiment... Tu avais quel âge, à ce moment-là ? J'avais 18 ans. D'accord. Je suis en terminale. Tout jeune majeur, tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, allons-y, fonçons dans le Dub. Alors, on dit, puisque j'étais sous les yeux, sous la main, on dit le Dub ou la Dub Music ? Tu votes pour quoi, toi ? Alors, ça déchaîne les passions. C'est un peu la chocolatine du reggae, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est le Dub, quoi. Ça a toujours et ce sera toujours le Dub. Le Dub. Voilà. Mais après, on ne jette pas la pierre parce que, bon, c'est assez... En France, en tout cas, parce qu'on va genrer le milieu. Mais on ne peut pas en vouloir parce qu'il y a même des magazines qui appellent ça la Dub. Alors, est-ce qu'un jour, on va vraiment dire la Dub ? Peut-être, s'il y a plus de personnes, s'il y a un public qui se rajeunit, tant mieux. Est-ce qu'on féminisera les choses, enfin ? C'est de la musique Dub. Voilà, ou non, genré. C'est un yel, le Dub. Oui, c'est ça. On a tendance à vouloir genrer tout. Mais en fait, on a le droit de rester aérien aussi sans être genré. Du coup, tu l'as découvert à tes 18 ans. Si tu avais pu le découvrir plus tôt, ce style-là, Dub, à quel âge tu l'aurais découvert ? Au final, quand j'y repense, j'écoutais du dubbing, en fait, quand j'avais à partir de mes 15 ans. Oui, parce qu'il faut dire que tu es jeune, tu as 25, là. 26 ans. 26, oh là là, tu t'es rajeunie un petit peu. Mais c'est gentil. Ça va, tu as de la marge, encore. Non, du coup, pour la question, non, ça aurait été avant. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas parce qu'au final, les soirées Dub aujourd'hui sont interdites aux mineurs, en soi. Donc, moi, c'est vraiment la soirée, l'univers. Donc, du coup, pour moi, le Dub, je ne vais pas en écouter énormément chez moi. Je vais surtout en écouter en concert. Oui, c'est sortir. En son système, voilà, dans cette ambiance-là particulière qui m'a marquée au début. Donc, quand il y a des sessions, forcément, moi, j'y suis tout le temps, etc. Mais à l'époque, non, ça aurait été plus jeune. Je pense que je n'aurais pas directement compris le concept, en fait, des morceaux. Et je n'aurais pas compris, voilà, tout ce côté un peu, comment on va dire, traditionnel et aussi religieux. Parce qu'il y a un côté très religieux sur le centre-système, etc. Avec, voilà, tel chanteur vient. Il y a des passages de la Bible qui sont cités des fois aussi, etc. Donc, je pense que plus jeune, non, ce n'est pas quelque chose qui m'aurait… Oui, ça aurait dépassé l'entendement. Oui, moi, je n'aurais pas vraiment, alors que voilà, dans ce cadre-là, vraiment, c'était pile le bon moment pour découvrir le dub, je pense. Oui, chaque temps à son moment, on dirait que la vie fait surtout très, très bien les choses. Du coup, là, maintenant, tu es producteur. Tu as commencé directement à produire de la musique et tu as été directement producteur ? Ou depuis quand tu es producteur exactement ? Alors, moi, je vais faire la différence entre l'amateur, le moment amateur où on passe aussi à professionnel. C'est, je dirais, un peu après le moment où Mahom, donc du coup, Pierre de Mahom, qui est leur manager, m'a découvert sur les réseaux. Et on big up le groupe Mahom. On big up Mahom, évidemment. On big up tout After Work. Avec un H, sans accent circunflexe. M-A-H-O-M, exactement. Donc, moi, que j'écoutais aussi à Bâle, au moment où je commençais à composer mon dub, c'était une de mes plus grosses influences de l'époque. D'accord. Donc, forcément, ça se ressent chez eux. Je pense que ça a matché aussi deux sacs. Il y avait peut-être une corrélation. Les connexions. Voilà, une connexion sur les morceaux qui se faisaient. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas dire que j'étais encore, vraiment, c'était encore amateur. Mais une fois qu'il y a eu la première tournée, qu'il y a eu des concerts, qu'on remarque ce que c'est de faire vraiment de la musique, d'aller un peu partout, de faire des connexions, etc. Découvrir différentes scènes, différents artistes avec qui tu collabores maintenant. Exactement. Ce qui fait mûrir la musique. À partir de ce moment-là, où il y a eu, je dirais, une période d'essai, comme dans n'importe quelle entreprise, en fait. Tu décides de t'inscrire à l'ASSM, intermittent du spectacle. Et du coup, je dirais que le moment où je me suis considéré en tant que producteur, c'était après la sortie du premier album. Donc, c'était une compilation, mais du coup, c'était vraiment un an et demi après avoir commencé à tourner. Oui, et puis c'est le fruit de ton travail, c'est ton bébé. Donc, automatiquement, c'est toi qui l'as produit. Donc, tu es producteur, tu as l'étiquette, ça y est. Il y a un moment, voilà. On sent qu'on se sent légitime de dire, OK, je vais aller le défendre en concert. Alors qu'avant, on ne l'est pas forcément. C'est ça. C'est plus de légitimité dans l'expérience de vie aussi. Peut-être. On va parler maintenant de tes collaborations, puisqu'on entend dans cet album Kiyosei et puis dans d'autres titres que tu as faits, l'intervention des chanteuses. Comment tu fais pour les trouver ? Comment tu décides, quand tu veux des voix pour tes albums, comment tu décides de faire les collaborations et où tu trouves tes chanteuses, donc ? Alors, les chanteuses, les chanteurs, instrumentistes et tout instrumentiste confondu. En gros, c'est vraiment que de la connexion humaine. Si moi, je reprends, sauf certains cas où vraiment, ça s'est fait sur les réseaux, mais très rapidement, où vraiment, il y a eu un... Un buzz ? Oui, enfin, voilà, oui, où le courant est passé directement. En fait, ça a été des évidences sur le long terme, c'est-à-dire que je prendrais Samarenuka. Samarenuka, c'est quelqu'un que je rencontre en soirée, que je vois chanter. Je dis, waouh, tu chantes trop bien et tout. Enfin, moi, tu vois, je viens la voir chanter. Je suis en mode, waouh, trop bien. En fait, on s'entend bien. Et puis, des années plus tard, tu cherches des chanteurs et tout. Et puis, tu es resté en contact avec cette personne. Et tu te dis, mais en fait, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire un album plutôt avec une personne avec qui on sait que ça va marcher, avec qui on sait déjà qu'il y a une connexion humaine ? Robzy, c'était pareil. Robzy, avant de faire le premier feat, ça faisait six ans que je la connaissais, qu'elle travaillait sur des artworks, du coup, liés à ma musique. Et en fait, c'est des choses comme ça. À un moment, tu en recherches, tu te dis, tu vas chercher super loin, alors que les choses, elles sont toutes prêtes. Donc voilà. Et les instrumentistes, c'est pareil, que ce soit Pijul ou que ce soit Jazz à l'époque, que ce soit Lix aujourd'hui. On l'aimait gaffe. Voilà, ça, c'est vraiment toute la team. Ce sont des gens que tu as rencontrés en vrai, toujours, jamais par les réseaux sociaux ? Alors en fait, ça s'est toujours fait via les concerts, même si aujourd'hui, je ne m'en souviens même plus, parce que ça fait tellement, on est tous potes, en fait, vraiment, que ce soit Lix, Pijul, que ce soit Robzy. Comme tu me disais hors antenne tout à l'heure, à la danse bretonne, à partir du moment où on a lié les doigts, les auriculaires. Mais voilà, mais c'est en gros un peu dans ce genre de vibes qu'on se rencontre, en fait, qu'on voit, qu'on rigole ensemble, puis qu'on peut s'amuser, qu'on peut surtout faire de la musique sans pression. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça peut se collaborer entre eux aussi, etc. Et puis comme on dit souvent dans Kika Liente, ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus court. Ouais, ou nulle part. Ou nulle part, ouais. Donc, on a parlé de tes collaborations. Tu as prévu des nouvelles collaborations, là, pour essayer à travers de ta musique de donner plus encore de bonheur aux gens ? Parce qu'on va parler de ça, de ses émotions après. Ok. Ouais, il y a des collaborations. Alors du coup, il y a toujours cette team-là. Après, moi aujourd'hui, dans mon travail, je vais... Là, comme ça va se faire... T'as des projets, ouais. Ouais, il y a un gros projet qui est en cours depuis deux ans. Ouais. Avec Nishwa Dada. Donc du coup, elle est du Cap Vert. Et là, c'est... Vraiment, on s'est rencontrés pareil sur une session... Sur une session qui était à Biarritz, il me semble. Ouais. Avec Equal Brothers. Et elle, c'était une proposition qu'elle m'a faite. D'accord. Donc de dire, ok, est-ce que ça te botterait ? Alors, c'est une super chanteuse, vraiment. Enfin, moi, je la conseille à tous les gens qui écoutent du dub, du reggae, surtout du roots. Et puis là, ça va changer. Alors du coup, si tu nous parles du Cap Vert... Voilà, ça change. L'album Gyozei, c'était vraiment très japonisant. C'est ça. T'avais toutes ces influences-là, spirituelles du Japon. Là, on va partir vers le côté spirituel capverdien, où c'est encore un... C'est pareil, c'est le Tao, c'est l'univers, c'est le grand. On l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment aller chercher ces énergies-là, cette spiritualité que tu défends dans tes albums. C'est ça dont j'aimerais qu'on parle maintenant. Ta créativité, cette recherche de spiritualité, comment tu fais pour transmettre tout ça par cette musique-là ? Comment tu vas t'inspirer ? Et notamment avec cette chanteuse-là, donc pour ce futur album que tu vas sortir. En fait, moi, je me... Là, comme c'est un projet commun et sur la musique en général, pour transmettre des émotions, en fait, moi, je me vois comme un chaînon d'une maille, en fait. Tu prends une émotion, donc toi, t'es inspiré... Moi, je suis inspiré par plein de choses, par des fois des musiques de documentaires, des musiques de jeux vidéo. Toute l'ambiance cinématographique m'inspire vachement. Tu es téléphile aussi beaucoup, alors. Ouais, j'adore le cinéma et du coup, en fait, quand t'as un frisson, à un moment, comme je te disais au tout début de l'interview, c'est... Tu vois, t'as une... L'émotion, en fait, on te la donne. Ouais, c'est une émotion qui vient comme ça. Tu sens qu'à ce moment-là du morceau, ça part, quoi, tu vas loin. C'est ça. Donc, on te donne cette émotion-là et toi, ton but, c'est de la redonner, donc de renvoyer la balle, mais avec ce que toi, tu peux donner avec ton travail, avec ce que tu fais. Donc, voilà. Je ne le vois pas comme une création à part entière. Je pense que vraiment, on prend les inspirations et puis on les renvoie du mieux qu'on peut pour essayer de retendre vers ce que nous, on a aimé. Et c'est vraiment ça, de donner aux autres ce que nous, on a aimé sur autre chose. Eh oui. Et puis, à certains moments, on a des passages que nous, on va aimer et qui vont être aimés différemment. C'est ça. Ou des fois, pas du tout. Des fois, pas du tout. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Où on va faire écouter un titre à quelqu'un pour lui dire, mais écoute ça, c'est trop génial. Et puis, la personne, en fait, elle ne va pas avoir la même réaction que nous. Donc, ça me fait la transition facilement là pour le fait que tu sois partie de Nantes et que tu sois venue à Bordeaux. Est-ce que tu trouves qu'à Bordeaux, il y a cette créativité, cette niche d'artistes en devenir que tu as pu rencontrer sur Nantes ? Tu en penses quoi ici de ce foisonnement qu'il y a ici à Bordeaux ? Alors, franchement, moi, je suis en tout cas dans ce milieu-là. Moi, je vais toujours, voilà, juste par rapport au milieu, clairement au milieu d'oeuvre, qui est de toute façon une niche à l'international. Donc, même que ce soit à Nantes, que ce soit à Caen, que ce soit dans n'importe quelle ville en France, plus ou moins grosse, tu peux avoir des gens qui ont des connexions avec d'autres personnels internationales et de là faire vivre vraiment leur communauté culturellement parlant. Je ne dirais pas que Bordeaux est plus en activité à ce niveau-là que Nantes, par exemple. Enfin, moi, ce n'était pas le but de quitter Nantes, de venir à Bordeaux parce qu'il y aurait eu plus d'activités. Je suis venu à Bordeaux parce qu'à l'époque, moi, j'étais avec Jazz. Donc, du coup, on faisait notre album. Et lui a dû arrêter la musique. Moi, ça m'a plu. La ville m'a plu, en tout cas. Mais voilà. Par contre, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que ça fait quelques années que je suis là. Et on voit l'émergence, en fait, et le militantisme. On voit tous les sons de système qui émergent, etc. Et en fait, ça ne veut pas dire juste qu'il y a un son de système qui se fait. Du coup, on va diffuser du son et ça va être cool. C'est plus que ça. C'est des rencontres humaines. C'est des associations qui se créent. C'est de l'organisation pour des gens qui ne sont pas encore dans le milieu, qui ne sont pas encore actifs, en fait. Qui découvrent un peu ces milieux-là. Les novices. Voilà, exactement. Il y a ce schéma-là, en fait, qui se fait tout le temps. C'est t'es massive en son de système. Puis tu deviens bénévole. Puis tu deviens bénévole. Mais ça évolue vachement. Et là, je vois les sons de système pousser un peu partout. Donc, les assos et donc la culture. Parce que chacun a sa petite touche. Il y en a qui vont poser de la cumbia. Il y en a qui vont aller poser de la techno. Il y en a qui vont même mettre du disco. Bien sûr. Du coup, voilà. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est la diversité, en fait. L'éclétisme à l'intérieur même de ce style-là. Voilà, de ce microcosme-là. Oui, c'est ça. C'est comme reggae, roots rock, reggae. Et on englobe le hip-hop, le rap, le dub. C'est tellement bon. La musique, c'est des émotions, comme tu le disais, qui passent et qui sont reçues plus ou moins en fonction de la réceptivité même des gens. C'est ça. De ce qu'ils ont à l'intérieur. J'ai une question par rapport au sourire. Quand tu vois un sourire éclairer le visage d'une personne qui écoute ton son, quelle est ta première réaction ? Je souris. Oui, direct. C'est ça, ça marche. Oui, ça marche. C'est instantané, le sourire. Jamal nous en parlait en début d'émission. J'ai commencé avec lui à 21h. Et ça fait du bien de s'échanger des sourires comme ça. Du coup, une question. Est-ce que tu travailles depuis chez toi avec Internet maintenant, avec toute cette technologie ? Pour faire la compo. Pour faire de la musique ? Pour faire la compo, oui. Après, je suis sur PC portable. Moi, je n'utilise pas forcément de gros matériel. C'est surtout pour l'enregistrement, pour le live. Oui, il y a tous les logiciels maintenant qui tiennent dans un ordinateur portable. Voilà, exactement. Aujourd'hui, tu as ton PC portable. Tu es inspiré, tu es dans le train, tu fais un son. Oui. Donc du coup, chez moi, chez les autres, avec d'autres personnes. Oui. Pas besoin d'avoir un studio équipé, tout chez toi. Aujourd'hui, aujourd'hui, non. Oui, ça c'est génial. Tu vas nous jouer ce soir trois titres qui sont en exclusivité, rien que pour nous ce soir dans Kikaliente. Je vais te laisser les commandes et puis nous, on va se retrouver juste après ça. Je te remercie beaucoup pour ces réponses aux questions. Je t'en prie, merci à toi. Donc là, tu nous as prévu le titre « I don't really know », le titre « Savannah » avec jazz dont tu nous parlais, qu'on big up encore une fois. Scavana, oui, avec jazz. Scavana, oui, pardon. Et puis le titre avec lequel on va commencer là maintenant, « Fast Testimonio ». « Fast Testimonio », justement, c'est quand on parlait de Nishuadada qui était capverdienne. Du coup, ça, c'est un poème capverdien qui a été repris en chanson sur un dub mélangec de la cumbia. Tu peux nous le redire là, avec l'accent ? « Fast Testimonio », c'est du portugais. « Fast Testimonio ». Mais du coup, pfff. Bah écoute, on va s'écouter ça. Vous nous écoutez donc dans Kikaliente. On a passé 23h, mais c'est tout à fait normal. On est dans les studios de Haude Radio avec Candidehub en live. Sous-titrage Société Radio-Canada